salut à tous alors avant dernière vidéo sur le mexique alors la dernière vidéo je le dis tout de suite sera récapitulatif comme on a fait pour les états unis des cinq mois un peu plus de cinq mois qu'on a passé au mexique donc là on est à le bel arte donc le palais des arts on vient de voir un spectacle magnifique sur la sur le folklore et sur les danses mexicaines des aztèques jusqu'à jusqu'à aujourd'hui c'était assez génial le bâtiment est très très beau je mettrai quelques photos c'est vraiment c'est vraiment superbe voilà donc dans cette vidéo on vous emmène lagune de bacalard donc vous allez voir quelque chose de magnifique c'est une lagune d'eau douce qui est alimentée par cinq cénotes et cette eau douce va après à peu près 80 km se jeter dans la mer donc ça c'est assez incroyable donc on vous emmène aussi à calac moule donc c'est un site maya qui est dans la jungle donc on doit faire 60 km de chemin et de route dans la jungle pour atterrir pour pour arriver à ce site c'est un site fabuleux qui est resté en état qui est très très beau c'est assez prenant donc on l'a fait il pleuvait c'était une autre ambiance on a bien aimé on est monté tout en haut d'une pyramide vous verrez il ya la canopée et autres donc ça c'est vraiment très 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 bon alors vous verrez aussi dans la vidéo au début de la vidéo eh bien on va changer de siècle on va retourner au 19e siècle dans un village qui vit principalement avec des coutumes du 19e siècle alors ils ont pas de voitures mais ils ont des tracteurs des choses comme ça vous allez voir ça c'est assez étonnant c'était très poussiéreux on a pu filmer un petit peu mais voilà c'est quelque chose qui qui se rapproche de la vie des mormons aux états unis et autres groupes comme ça qui sont venus d'europe là ce sont des allemands qui sont venus d'europe et qui se sont implantés au mexique en en descendant des états unis dans un premier temps vous verrez tout ça voilà on vous souhaite de passer une bonne vidéo pensez à vous à liker pensez à vous abonner on répond évidemment à tous les commentaires et puis on continue le voyage on part en colombie donc les aventures vont continuer en colombie jusqu'à on vous l'a déjà dit je crois dans d'autres vidéos jusqu'à ushoya on vous souhaite de passer une bonne vidéo à bientôt ciao ciao bon on est revenu au camping on a fait une piste un truc de fou on est allé dans un village qui vit depuis comme comment 18 ans je sais plus combien 90 sont comme ça je vous redirais ça plus précisément c'était des immigrés allemands et c'est que de la piste et on a pris de la poussière de fou le véhicule est dans un état mais dans un état impressionnant là il a pris de la poussière là c'est poussiéreux de chez poussièreux bon ben une bonne douche va s'imposer franchement vu l'état je pense que ce soir comme il ya un tuyau j'ai vu qu'il y avait un tuyau d'eau donc ce soir quand il n'y aura plus personne je vais avancer le véhicule jusqu'à la grille je vais me brancher sur le tuyau d'eau qui est là ça a l'air de marcher ça bon c'est cool bon parfois on part dans des chemins pour aller dans un village un peu particulier et chemin ça passe pas je montre là ça passe pas en largeur oui mais en hauteur on va tour à clé donc c'est même pas la peine on arrive à une espèce d'intersection donc on va repartir par là essayer de retrouver un autre chemin et on est bien poussiéreux la poussière rouge il va falloir laver allez c'est parti alors là on veut aller au petit village de salamanca c'est un village qui est habité par des manonites voilà ils sont un petit peu comme les mormons et le gps nous a indiqué par là mais le chemin a rétrécissé trop donc on a fait demi-tour et là on est obligé de retraverser les travaux sont en train de faire une ligne de chemin de fer ici et qui fera tout le tour du yucatan donc on est obligé de retraverser tout le montrent là j'ai montré un peu mais vas-y bon on essaye d'aller à salamanca par une deuxième piste on va voir si si elle se rétrécit pas trop celle là en fait le village est plein de petites maisons éparpillées comme ça on est obligé de filmer mais bon je suis pas sûr qu'on voit quelque chose on verra avec du jeu ben ben voilà oui ouais ça va je sais pas tu me dit d'être les femmes elles ont du mal les mecs ils font des petits signes mais les femmes à mon avis c'est l'école ok bienvenue au jardin de vénus donc à baccalard un camping magnifique alors on peut pas venir avec les tentes c'est marqué donc ici c'est que pour les véhicules il n'y a pas beaucoup de place mais c'est génial alors pourquoi c'est génial ce camping déjà on n'est pas beaucoup il ya plein de choses l'eau est à volonté nous sommes il ya une cuisine avec plein 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 de choses qui sont à disposition vous allez voir douche évidemment eau chaude eau froide wc privé pelouse accès à l'eau directement donc accès à la lagune de baccalard sur un petit ponton il ya même christelle je mettrai en lien qui peut venir vous chercher en bateau et vous faire la visite de la de la lagune et ça c'est assez génial voilà donc nous nous sommes là voilà et la partie la partie qui donne sur l'eau donc on a aussi des vélos qui sont à disposition avec cana voilà c'est gratuit vous avez aussi des voilà la partie cuisine ici voilà on peut venir ici pour la journée pour accéder à l'eau qui loue des petites caravanes si les petits espaces alors on peut venir ici pour la journée pour accéder donc c'est 40 pesos la journée pour accéder à l'eau qui est ici et au ponton évidemment il ya des relax alors malheureusement l'eau est pas génial aujourd'hui désolé mais normalement c'est tout bleu voilà bel espace à ne pas rater si vous venez d'un coin avec vos véhicules la famille qui gère sont adorables toujours le sourire toujours service et le prix c'est 150 pesos par personne on paye pas de véhicules on paye juste les personnes voilà pour tous ces services c'est génial on adore bon 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501